Toposcope présente 10 lutteurs qui ont sali leurs pantalons dans le Rigne. Voe est la plus grande entreprise de lutte dans le monde. Et si vous le faites là, vous pouvez le faire n'importe où, mais même le meilleur des meilleurs peut perdre le contrôle d'eux-mêmes tandis que dans le Rigne depuis qu'ils ont mis leur corps à travers tant de stress et les ravages, peu importe si elles sont un visage ou un talon, ou ont le meilleur micro-compétence. Ce maire nature ne discrimine pas rencontrer les catcheurs de la voe et qui ils se sont fait caca dans le Rigne. Cliquez sur ce bouton vert s'abonner et abonnez-vous à mon canal pour des vidéos plus intéressantes. Alors qu'il n'est plus un catcheur actuel de la voe et Samy Campo a été signé sur la voe NXT et comme Solomon Crowe de 2013 à 2015 par sa propre demande. Il a été libéré de la voe et retourné à la lutte Indie. Il est encore bien connu dans le circuit de catch pro, et il n'a rien retenu dans ses histoires racontées. Bien sûr, ses histoires alignées avec son personnage, qui est franc-parlé et un peu grossière Campo, dont le vrai nom est Sam Johnston a déclaré qu'il s'était fait caca sur trois occasions différentes tout en luttant dans les matchs Indie. Retour quand vous a été appelé WWF, Yokozuna a été contraint d'être compté avec en pro wrestling. Il était de 6 pieds 4 pouces et pesait 641 livres. Lors d'un match en Inde, Yokozuna a été contre Bréard quand Yoko était sur le point de faire sa fameuse chute de l'art a remarqué quelque chose d'horrible qu'il a vu une soupe de pois comme la tâche de nourriture sur les troncs de Yoko et Ar a dit que c'était le plus rapide qu'il avait jamais déplacé dans l'anneau afin qu'il puisse obtenir hors de la voie tandis qu'Ar a été en mesure d'échapper à la tâche de merde de Doom. L'anneau en Inde ce n'était pas si chanceux qu'Yoko a laissé sa marque permanente sur le coin. Lors de SmackDown sur décembre 6, 2013 CMT Punk avait une infection à Staphylococque et il était contraint de rivaliser pendant ce temps. Il a été chargé sur les Z-Packs de la voie et médecins pour tous ceux qui ont été sur un Z-Pack. Vous savez qu'ils vous font caca tout en luttant contre d'Ambrose. Punk a perdu le contrôle de ses entrailles mais il était encore en mesure de terminer le match et les gens n'ont pas réalisé ce qui s'est passé jusqu'après. Cependant, Punk a avoué perdre le contrôle de ses entrailles sur le Colt Cabana Podcast et maintenant personne ne peut regarder ce match de la même façon encore. Donc, comme nous l'avons appris, Yokozuna caca son pantalon. Mais saviez-vous qu'il a causé Stone Cold de Stave Austin de se faire caca aussi ? Tandis que les deux lutteurs étaient dans un match ensemble en Afrique, Yokozuna ramassait Austin et lui claquait dans le ring entre les vêtements physiques. Et le fait qu'Austin faisait quelques changements diététiques que c'était la recette parfaite pour perdre le contrôle. Heureusement, Austin portait des mâles noirs ce jour-là, et il avait un bon sens de l'humour à ce sujet. Beaucoup à notre curiosité, Austin a laissé le monde savoir ce qui s'est passé et en parle joyeusement de temps en temps. C'est l'une des rumeurs les plus chaudes de la voie, ne s'y chaussit de se faire caca tout en luttant avec le déballeur ? C'était le match final d'Epède avec la voie et il a été pendant le plus grand événement de lutte de l'année, Vrestlemania la rumeur dit que pendant que le soutenu allait pour la pierre tombale, il a attrapé un odeur de quelque chose de fétide. Alors que Sidney l'événement qui s'est passé, le soutiré l'a confirmé. Mais, il n'a apparemment pas eu lieu dans le règne, mais plutôt à la fête de la maison avant Vrestlemania. Quelle que soit la vérité, il semble que Sid ait laissé sa marque ou stinque dans la voie. Andre le géant était un homme très grand et effrayant prospectif, et il a été un succès majeur dans la voie. Cependant, même grandeur dans la taille n'est pas suffisant pour éviter de vous garder dans une torsion brillante et ironique du destin. Andre avait un match avec de mauvaises nouvelles. Braun quand le désastre a frappé. Quand Andre s'est assis sur Braun, il a laissé sortir son brin partout. Le lutteur Andre avait bu toute la journée. En plus il était malade avec ses facteurs combinés. Ce n'est pas un choc quand Andre a perdu le contrôle de ses entrailles. Comme Andre s'atte, tout simplement continuait à sortir sur Braun. Doink le clown était un personnage qui a été créé par Matt Osborne pour le voie de 1992 à 1997. Même après Osborne gauche dans 1993, plusieurs plus lutteurs avec des peintres Doink selon un photographe de la voie. quand Osborne jouait Doink il a bruyamment proclamé à la salle des vestiaires qu'il avait des problèmes de merde. Après environ deux minutes dans le ring, Osborne attrape la ref et parle à son adversaire, puis tombe pour un compte 3 à la fin du match Doink laisser l'anneau tenant ses fesses ensemble et poussant quiconque hors de la voie qu'il retenait de se rendre à une salle de bain. Tommy Reaver littéralement obtenu le caca à mincie hors de lui pendant un match contre Mark Henry et n'a même pas réalisé qu'il gardait à l'esprit qu'Henry était 400 livres et un ancien athlète olympique qui était connu pour ayant le plus fort slam du monde après Reaver a pris le slam, il était allongé sur le sol et sentait quelque chose de vraiment mauvais après la douche. Il a mis ses vêtements de retour sur quand il a vu un cube de caca dans son rêveur sous-vêtement ne me souviens pas se faire caca et a même pris la cube à un médecin pour obtenir vérifié. John Cena est l'un des visages les plus célèbres dans la voie et non seulement son image presque synonyme de la société, mais il est dépeint comme un bon gars qui est un grand succès avec les enfants, mais lors d'un événement non télévisé de la voie en 2002, Cena a eu un match contre Scott Sten et quand El Tego intoxication alimentaire après la match était finie, Cena a dû vomir, et le seul endroit pour le faire était sous le ring tandis que Cena vomissait sous le ring. Il s'est aussi fait caca si vous ne croyez pas, il l'a avoué à sa fiancée Nikki Bella sur un épisode de Total Diva. Vincent McMahon est l'homme le plus puissant de l'industrie de la lutte mais même il était sensible à un incident lié à la mer de Jim Ross a dit dans un interview que McMahon essaie d'être drôle en fartant dans le producteur Gerald le visage de Brisco. Cependant, le plan s'est enflammé et McMahon a fini par chartigne. L'incident de liquéfaction s'est passé juste avant que McMahon était censé sortir au cours d'un segment sur Raw sa musique a joué, il est allé de l'avant et sorti avant nous mentionne qu'il portait des kakis et a continué à chasser les pauvres Brisco. Quel genre de patron ? Qui est le visage le plus célèbre de la voie qui s'est fait caca sous le ring ? Ce serait John Cena. Merci de regarder la vidéo et abonnez-vous mon canal.